bonjour à tous magali fille de l'huile tarot j'espère que vous allez bien caméra quand une train quand il tient alors on a fait d'autres essais on a fait d'autres à mon fils est en vacances bien sûr ça y est enfin alors les en petits anglais fait les petits anglais les petits français mais les étudiants en tout cas eux ils ont la vente ils ont six semaines de vacances pas comme en france on a on a juillet août et c'est vrai que du coup ça me fait ralentir aussi et puis tellement de choses à faire que je me suis sentie un peu débordée merci de pas m'avoir demandé ça va magali qu'est ce que vous faites qu'est ce qui se passe parce que je pense que vous aussi vous avez besoin de calme très certainement donc c'était très appréciable non pas que j'apprécie aussi ceux qui ont demandé parce qu'il y en a quelques-uns quand même qui me sont dit magali qu'est ce qui se passe mais je pense que vous comprenez aussi ça doit être dans les énergies actuelles dans les énergies du temps qu'on doit avoir besoin d'un peu de calme j'imagine donc bon alors j'ai fait mille et un mille et un changement j'espère que ça va aller on va aller voir on va aller voir donc je vais faire un tirage tirage d'été non je vais faire un tirage pour jusqu'à la prochaine on va se dire jusqu'à la prochaine à un focus le soleil la carte du bonheur la carte de prendre les choses comme elles viennent mais surtout de de saisir les opportunités de se faire du bien de prendre soin de soi de sentir le parfum des fleurs des roses de savoir que tout bonheur et n'est pas éternel et que du coup il faut vraiment le saisir ici et maintenant donc là je vais faire un tirage pour les jours prochains je sais pas trop quand je vais revenir je fais toujours des tirages privés donc ça ça n'a pas changé même si m'excuse parce que j'ai dû repousser des tirages parce que j'étais ensevelie sous les choses sous les choses c'est vrai que j'ai voulu en faire énormément avec paris avec et avec le jeu avec et puis que du coup boche j'ai eu un je vais même pas appeler ça un coup de mou je pense que étant cancer aussi des fois j'ai besoin de me retrouver complètement renfermée sur moi et ça je n'avais pas fait depuis longtemps donc merci pour ceux qui sont toujours là n'est ce pas donc on va aller faire un tirage on va faire un tirage un peu un peu grand on dira en espérant que toutes ces aléas de caméras aille mieux et que vous ayez quelque chose qui soit un peu plus fluide un peu plus fluide waouh on commence avec énormément de mental messieurs dames énormément de mental avec ses épées des épées des épées des épées 5 dp est ce que j'ai raison est ce que j'ai tort 5 dp je veux avoir raison absolument est ce que c'est droit ça je veux avoir raison absolument 7 dp à l'envers mais il ya aussi peut-être quelque chose dont il faut que je me débarrasse dans ma pensée attendez je vais dézoomer un peu je pense je peux le faire pendant que je fais ça on va voir voilà mieux non c'est mieux qu'ils ont pensé à envoie un petit bout de de ça vous est pas si je me déplace par là on voit plus mais du coup on voit plus moi moi magali ce pas des agréments remercie on peut peut-être rajouter un peu de lumière il n'a pas marre avec des caméras mais vous savez pas si j'en ai marre je peux vous l'assurer non ce pas toi c'est pas toi on n'a pas dit toi on a dit l'autre côté si si je peux l'assurer mais surtout je voudrais que ça soit fluide pour vous pour dans l'immédiat comme vous pouvez le constater c'est pas forcément très très fluide oula 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 alors maintenant on a trop de lumière là on n'a pas assez on a trop de contraste là on n'a pas assez bon on s'en fout allez non on s'en fout pas je sais on s'en fout pas mais il va falloir le faire ce tirage ah bon c'est pas les couleurs sont pas aussi jolies qu'elle pourrait pourtant le faire cette caméra c'est ça qui est tranchement le soleil cette belle carte qui est tombé tout à l'heure alors où est ce que vous en êtes 5 dp 7 dp à l'envers rite de passage 7 dp à l'envers vouloir exprimer certaines choses à dévoiler certains secrets et pourtant on voit qu'il ya quelque chose dans votre tête qui est prise entre deux feux on dira 6 de bâton 10 de denis à l'envers bas dit donc vous savez bien que vous allez être glorieux et glorifié à un moment donné ou un autre que ça va le faire que ça va marcher que ça va pouvoir vous apporter la joie la pérennité surtout avec ce 10 de denis à l'envers mais que c'est quelque chose qui se passera alors j'ai presque envie de dire quand ça se passera à vitam aeternam tu as merveille un peu de latin magali bien sûr parce qu'avec ce 10 de denis à l'envers on sait bien que les choses prennent du temps et puis les choses n'ont pas besoin d'être ne peuvent pas vraiment être installés à la perfection comme on le voudrait là ici et maintenant mais il ya quand même quelque chose dans cette situation qui vous fait vous dire il ya j'y arrive j'y arrive je suis là j'y suis me voilà la justice retrouver l'équilibre officialiser quelque chose légaliser aussi peut-être quelque chose besoin de voir les pour et les contre besoin de voir les vides et les pleins et parfois devoir trancher d'une manière un peu abrupte mais parce que il ya besoin parce que sinon avec ce 5 dp comme vous le voyez on reste dans une situation où on se prend la tête et puis on a besoin justement de se libérer l'esprit il nous manque le 6 dp la volonté quelque part de trouver la paix parce qu'on a l'impression que vous êtes entre le moment où vous savez bien que ça tiraille dans votre tête et le moment où vous avez envie de réussite avec ce 6 de bâton 10 de denis à l'envers vous savez bien vous tenez quelque chose qui est en train de 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 se développer on dira et qui a la possibilité et du coup c'est un peu comme si vous preniez aussi un recul sur vous même assez drôle j'ai tellement de choses j'ai vu une vidéo sur c'était c'était docteur ou qui est joué par benedict sutherland où il dit il est docteur lui à la base avant qu'il devienne c'est pas docteur ou c'est docteur strange avant qu'il devienne justement super plein de pouvoir et se retrouvent en face d'elle cette chef yoga et puis lui dit oui moi comment est ce que vous vous avez réussi à faire marcher un homme qui avait les vertèbres cassés elle lui a dit oui j'ai pas réparé les vertèbres j'ai fait comprendre à l'homme et au cerveau de l'homme que qu'il pouvait marcher sans ça et lui dit mais c'est pas possible et donc elle lui montre des trucs des chakras des choses et lui dit non non moi je crois à la médecine médecine et elle le pousse comme ça et là on le voit lui qui on voit son âme qui sort de son corps en arrière et qui revient dedans parce qu'il a besoin de comprendre que certaines choses à sont différentes et là j'ai un peu ce sentiment là que vous êtes en train de vous regarder faire et vivre quelque chose dans votre tête qui doit être différent de ce que vous avez l'habitude parce que c'est de cet équilibre dont vous avez besoin l'étoile à l'envers on n'y croit pas alors en plus dans une période de vie peut-être où vous voyez plus alors j'ai envie de dire les sens que les avec l'étoile à l'envers les moments dans sa vie où on n'y a pas vraiment cru où on a eu besoin de signes à bas c'est ça qu'il faut faire magali des fois même moi j'y pense pas assez à demander des signes parce que quand vous demandez des signes ils arrivent quand vous voulez vraiment quelque chose je vous jure je vous jure moi même je jure je veux pas vous jurer à mes grands dieux mais quand vous avez juste besoin que l'univers vous donne un petit coup de et je suis là t'inquiète demandez et je vais le faire en fait personnellement moi même je vais le faire et c'est le genre de moment où il ya des grands trucs qui arrivent au lieu de se retrouver parfois dans sa tête on a aussi besoin de se dire je fais le bon chemin et pour ça mais là c'est drôle roi dp5 dp7 dp la justice beaucoup de beaucoup de réflexion et une réflexion sensée dans les médias une réflexion rationnelle alors moi j'ai presque envie de dire peut-être trop rationnel mais je ne pense pas parce que si vous avez besoin de comprendre si vous avez besoin de mettre un point d'honneur à comme avec ce 5 dp vous avez aussi besoin que ça soit inscrit dans votre dans votre cerveau d'une manière consciente et volontairement consciente alors c'est déjà un tirage qui nous dit vous tenez le bon bout n'inquiétez pas vous tenez bien même si ça sent pas comme ça pourtant vous tenez le bon bout si ça se sent pas comme ça bon c'est pas très français ça mais j'essaye de mettre de me retrouver un peu au carré mais gali tu as besoin d'être au carré oui c'est pas nouveau ça 3 de bâton regardez devant fait fait des étapes à organiser vous c'est de la planification de la visualisation c'est se dire parce que là on la voit notre surfeuse c'est peut-être un surfeur mais je pense que c'est une surfeuse elle s'est préparée elle a elle s'est entraînée et maintenant elle attend la vague parce que tout est là tout est prêt elle a son temps libre parce qu'elle s'est organisée elle a son énergie parce qu'elle a bien mangé elle a bien dormi elle a bien elle a la bonne planche parce qu'elle a fait des économies et que elle a été voir sur marketplace et qu'on lui a donné cette offre donc la donnée on lui a vendu cette la planche de ses rêves et maintenant elle attend la bonne vague parce qu'elle sait qu'elle va arriver elle sait aussi qu'elle est au bon endroit au bon moment elle sait aussi qu'elle a regardé les la météo et il n'y a plus qu'à et il ya cette idée dans le 3 de bâton vraiment de se mettre en mouvement et de tout préparer pour qu'ensuite ce que l'on attend viennent se alors j'ai envie de dire s'offrir à nos pieds se délivrer se livrer donc il ya quelque chose qui se prépare et j'aime bien votre état d'esprit même si je pense avec le 5 dp le 7 dp à l'envers que ça doit pas être évident mentalement j'ai ce sentiment là je me disais qu'il vous manquait le 6 dp ben non il a mégali volonté de d'être en paix dans sa tête volonté de savoir aussi que l'on vit des déceptions que l'on vit des ratages que l'on vit des décisions compliquées mais que l'on sait que c'est nécessaire et on le voit bien avec cette justice est ce que vous êtes obligé de faire le tri est ce que vous êtes obligé de dire des choses à d'une manière un peu plus carré est ce que vous c'est possible mais il ya une volonté dans votre tête maintenant on a 5 6 et 7 dp quand même 2 alors c'est drôle parce que pourtant vous y croyez il ya quelque chose dans votre tête qui vous dit peut-être parce que vous avez essayé moult chose qui vous dit ça se trouve ça va pas le faire ça se trouve cette fois ci ça va être comme les autres ça se trouve mais il ya aussi quelque chose dans votre tête qui vous dit si j'essaye pas de cette manière là je saurais jamais donc je vais le faire et on a le sentiment que vous vous y obligez parce que il ya de votre propre chef une envie d'être au clair et une envie d'être en paix dans votre tête et ça je trouve ça très chouette le monde à l'envers une situation de toute façon avec ce 10 de deniers à l'envers on sait bien que c'est une situation qui n'est pas terminée qui n'est pas abouti roi de deniers ou à roi d'épée roi de deniers qu'est ce que vous gérez messieurs dames la roue de fortune les cycles les cycles les cycles si on a vécu quelque chose qu'on a mal vécu alors on va le revivre pour bien le vivre tada waouh waouh c'est drôle regardez au choix une situation avec ce monde on sait bien peut-être qu'elle n'est pas parfaite peut-être qu'elle n'est pas comme vous le voudriez peut-être qu'elle n'est pas mais avant ça avant d'en finir avec cette période là parce que le monde la dernière carte du tarot la carte de la complétion completion en anglais je sais pas comment on dit ça de l'aboutissement de d'en avoir fini avec vous avez encore un tour de roue à faire la roue de fortune des choses vont arriver que vous n'allez pas que vous n'avez pas prévu justement mais regardez vous avez ce roi de deniers je vais les prendre alors j'ai envie de dire calmement je vais les prendre vous êtes de roi quand même on est maître en ce moment on est maître même si le rythme je le pense est différent même si on a le sentiment qu'on s'arrache les cheveux parce que ce 5 d'épée je le pense il ya aussi une nouvelle façon de visualiser les choses et j'ai presque envie de dire et je pense avec cette justice que vous y êtes un peu obligé c'est comme est ce que je vous ai parlé de la première fois que j'étais chez le psy je pense en plus que je voulais déjà dit j'avais ce sentiment que j'avais je revivais des choses avec des personnes différentes dans des situations différentes et que je ne passais pas alors j'ai appelé ça le mur de briques c'est à dire que je fonçais dans ce mur de briques en disant ma tête elle va faire à un moment ça va passer il ya un moment ça va passer il ya un moment ça va passer jusqu'à ce que je me rende compte en répétant les mêmes schémas que ça ne passait pas et je me suis dit bon il faut que il faut que quelqu'un me donne une clé parce que je me rends bien compte que c'est pas du tout ce que je recherche et pourtant je répète et là on a le sentiment que on va vous donner une clé où on est en train de vous la donner que vous la regardez en vous disant j'aime bien six de bâtons il ya de la fierté il ya de la joie il ya quelque chose qui est mais je sais aussi que c'est quelque chose qu'il faut que j'attrape maintenant et avec lequel je me débrouille parce que ça va m'amener encore plus loin avec ce 10 de denis à l'envers ça va m'amener encore ça va m'amener très 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 loin c'est vraiment quelque chose dont la joie de l'ego la joie d'être soi la confiance le plaisir la célébration mais il faut que je rationalise absolument voilà pourquoi j'ai été voir un psy parce que je n'avais pas cette clé et que je me reprenais toujours le même mur maintenant j'ai d'autres outils mais ça ne me dit pas du tout que je n'irai pas revoir un psy parce que je pense qu'il ya certaines choses qui sont très vous enterrez qu'on met du temps à ressortir mais là il ya quelque chose dans votre situation dans les jours à venir où vous êtes prêt et ça j'aime bien c'est un peu comme si vous vous disiez vous vous teniez comme cette demoiselle devant la plage j'en ai poils qui se dressent sur les bras en vous disant allez on prend une grande respiration ce que je désire va arriver avec cette de toute façon avec cette justice on va être obligé de mettre les choses au carré on va être obligé de stabiliser mais on va être obligé aussi de passer par une évidence il reste plus rien une fois que la justice est passé il reste juste l'évidence il reste juste la décision il reste juste la vérité le détachement 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 mais quelque chose on a aussi l'impression que vous considérez avec bienveillance en étant ce roi de deniers voilà ce qu'il va me falloir voilà ce que je sais qui continue à me construire voilà l'argent dont j'ai besoin la relation dont j'ai besoin ce que je recherche le travail dont j'ai besoin et il ya quelque chose dans votre tête qui sait que ça prendra le temps que ça prendra mais que quand le temps viendra on sera tout à fait capable de travailler dessus et là j'ai l'impression avec cette route fortune dans cette dans cette position là que vous êtes prêt alors j'ai presque je vous vois presque les mains sur les hanches allez c'est bon vas-y univers j'attends me voici mais aussi avec toute la toute la décontraction de notre roi de deniers qui est là c'est drôle parce que ce roi de deniers ressemble étrangement à un roi d'épée qui aurait un côté un peu plus un peu plus relax quand même c'est à dire que la pensée doit passer surtout par quelque chose qui profite à mon clan qui profite à mon environnement qui profite à un tout deux fois c'est cette dp à l'envers 5 de coupe 5 de coupe la déception 5 de coupe quelque chose qu'il faut vivre mais qui ne va pas dans le dans l'optique émotionnelle que l'on avait c'est les premières coupes que l'on a puisqu'on voit que votre tête fonctionne cette dp à l'envers aussi cette idée que il faut dire les choses il faut les dire franchement il faut les dire honnêtement tout ce qui a été caché tout ce qui a été à secrètement conduit ses propres envies non là on met tout on met tout à la lumière on dira et cette déception je pense que c'est on a jojo l'escargot ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu notre cavalier de deniers à l'envers qui a envie de de faire de construire mais qui se perd toujours un peu et de ça sort la carte du neuf de deniers l'autonomie est ce que je peux vivre avec ce que tu m'offres est ce que si je suis prêt est ce que si les choses sont dit et cette fois ci clairement dit malgré ce que j'aurais souhaité de ce qu'il se passe ce que j'aimerais sortir émotionnellement de ce qui est il ya peut-être de la frustration il ya peut-être effectivement quelque chose que tu n'es pas prêt à offrir et pourtant il ya il y a aussi quelque chose que toi tu gagnes et que moi je gagne et c'est l'indépendance c'est aussi une acceptation totale de l'autre comme il il ou elle est avec ce 5 de coupe il ya aussi un côté je vois ce que je vois ce que je désire qu'il m'arrive dans la vie et un cavalier de deniers à l'envers ça n'a pas cette vision là ça ne sait pas vous vous êtes ce trois de bâtons vous 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 projetez vous allez analyser les choses vous allez voir ce qui se passe et vous avez quelqu'un qui vit pas les choses avec le même rythme déjà qui a probablement une une problématique avec l'idée de voir plus loin mais aussi de savoir comment on apporte l'échange comment on apporte la construction comment on apporte et c'est presque comme si vous aviez soudainement avec ce neuf de deniers un rapport d'égal à égal moi je sais toi tu sais n'a pas forcément les mêmes chemins on dira surtout avec ce monde à l'envers mais je sais aussi et je sais d'autant mieux ce que je peux apporter moi avec ce roi de deniers vous êtes ce roi de deniers vous avez des traditions vous avez des valeurs vous avez un respect vous avez et ça c'est réconfortant pour tout le monde je vous avouerai vous avez aussi une approche qui est hyper rassurante hyper respectueuse c'est quoi ce monde à l'envers alors l'hermite la carte du de la recherche de la quête intérieure la carte de se retrouver à seul savoir ce qui nous fait du bien c'est drôle j'ai pensé à ce parce que je pensais au 5 de coupe j'ai pensé au 4 à l'offre bien sûr c'est comme si vous apportiez quelque chose qui est tellement détaché de tout jugement que vous étiez aussi un un espèce de comme on appelle ça c'est pas électron libre que je recherche c'est un c'est une surprise mais mais quelqu'un dont on a forcément envie d'être avec avec ce 3 de coupe dans l'idée de y'a pas de jugement y'a pas de critique y'a juste du plaisir d'être ensemble du plaisir échangé du plaisir de partager mais à un autre niveau pour moi la carte du 3 de coupe c'est une carte très profonde comme je vous le dis souvent pour moi c'est la carte des amitiés des plus fortes en fait des meilleurs amis mais il peut tout à fait avoir si on passe du 2 as de coupe de deux coupes trois deux coupes quatre deux coupes il ya de l'amour dans le 3 de coupe mais c'est un amour qui est sans réserve qui est sans attente hum et qui fait naître l'autre à soi même hum alors cette roue de fortune je la trouve tellement je la trouve tellement sereine sur sa roue qu'on voit bien que quoi qu'il arrive vous allez avoir un oeil capable de tiens la force à l'envers de laisser sortir peut-être le lion intérieur c'est à dire de ne pas contrôler parce que là je vous ai dit vous êtes deux rois vous êtes vraiment dans le la maîtrise de la force à l'envers fragilité peur mais aussi à à émotions qui qui ont le droit de partir dans tous les sens on a l'impression que vous vous acceptez de vous laisser aller ça j'aime bien avec un petit côté je suis pas vraiment fière de moi même bon non quand vous êtes roi ça m'étonne pas mais c'est vous qu'avez la main c'est sûr empereur roi de denier l'empereur comme je vous dis souvent dans le tarot des moments mystiques elle avait fait que des que des femmes et puis après elle a refait quatre hommes quatre rois hommes et un empereur homme donc on a huit rois dans le et et là tout est masculin tout est masculin parce qu'il vous arrive mais il ya cette idée que c'est vous le chef même si les choses partent en biberine c'est vous le chef avec cet empereur c'est drôle je pense qu'il ya quelqu'un d'autre dans votre pensée dans votre vie dans votre mais il ya aussi une recherche qui est très droite de bien-être de choses que vous attendez en ne vous alliez non pas à une certaine position ça va être comme ça ça va être comme ça ça va être comme ça c'est plutôt tiens voilà la la concordance de tout ce que j'ai 5 6 7 dp de tout ce que je vois je si je regarde les choses si je suis honnête avec moi même si je mets les choses si fait un plus 1 où est ce que ça en est bon il faut effectivement que je vois ça de cette manière et il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres voies que celle ci et pourtant j'aime beaucoup ce monde à l'envers ermite 3 de coupe parce que c'est comme si on recherchait votre présence et que vous vous êtes au final bien plus fort que tous les autres la carte du 10 de denier parce que si les autres ont peur vous non ça c'est sûr c'est drôle j'ai la carte du diable qui me ce qui me qui me court dans la tête as de bâton à l'envers les choses qui commencent et qui s'essoufflent c'est comme si vous vouliez aussi vous mettre en face d'une certaine réalité que je pense que vous connaissez déjà mais là vous avez une solidité deux fois ce roi de denier deux fois ce moi je travaille à mes propres chantiers et je suis tout à fait capable de gérer la suite et je suis tout à fait capable de gérer l'organisation et je suis tout à fait capable et même c'est intéressant parce que je pense que même si vous vous envoyez vous même dans un espèce de tourbillon avec cette force à l'envers ce 6 de bâton à l'envers les trucs dont on n'est pas si fier les trucs qui qui nous font partir un peu dans tous les sens il ya aussi une certaine souveraineté avec cet empereur l'autorité vous savez que vous avez le droit de et je pense que vous vous devez de d'avoir peur de pas savoir comment ça se passe de vous demander ce que les autres les gens y en pensent de ce que c'est tout ça la force à l'envers avec ce 6 de bâton à l'envers mais il ya aussi un côté je comprends ce qui m'arrive que j'en reviens à cette image avec docteur strange là qui sort de son corps c'est ça alors playfulness s'amuser 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 quand la vie devient trop sérieuse nous avons besoin d'être aussi joyeux qu'un enfant rappelez vous votre votre innocence originale et en tant que roi et empereur je pense que l'innocence originale un peu de mal parce qu'elle elle est souvent enterré sous des années de conditionnement apprécier le moment en amenant à une notion de d'émerveillement et de joie dans votre journée un équilibre naturel sera restauré et vous vous sentirez plus entier les gens aussi autour de vous vont noter ça et en seront inspirés il y a quelque chose de ça dans ce jeu parce que même si les choses vous avez peut-être envie d'autres choses de construction parce que je vous vois avec ce 3 de bâton de célébration de réussite vous pouvez pas avec ce cavalier de denier à l'envers malheureusement construire avec quelqu'un qui est ou trop lent ou pas assez constant ou qui n'apporte pas qui ne fait pas sa part dans l'immédiat en tout cas mais c'est aussi et ça vous le savez bien quelqu'un qui regarde votre force avec une certaine admiration je pense et les leçons de la vie vous êtes peut-être en train de faire les mêmes erreurs encore et encore encore et vous n'apprenez jamais de vos expériences les pensées sur lesquelles vous ruminer peuvent complètement venir monopoliser votre esprit en affectant votre capacité à vous exprimer soyez patient avec vous même pendant que vous êtes en train d'analyser vos pensées et vos actions pour créer un nouveau cheminement messieurs dames amusez vous bien prenez soin de vous lentement mais sûrement c'est exactement ça ce tirage commenter n'hésitez pas abonnez vous à la chaîne aimez la vidéo si ça résonne je vais faire les tirages au sort des tirages privés des tirages suspendus j'ai pas fait si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous dis à très bientôt merci beaucoup au revoir